Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5 % de la population mondiale et contribue à 16,6 % du PIB mondial. À ce jour, le réseau de l'OIF compte 13 représentations extérieures qui animent sa coopération et font rayonner la francophonie sur la scène internationale, trois centres régionaux pour l'enseignement du français et deux instituts spécialisés dans les domaines de l'éducation et du développement durable. La francophonie, c'est aussi quatre opérateurs et une assemblée parlementaire. Tous les quatre ans, son Observatoire de la langue française recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue à travers le rapport La langue française dans le monde. Présente sur les cinq continents, la langue française cohabite au quotidien avec plus d'un quart des 6 000 langues existantes, dont entre 2 000 et 2 500 se trouvent sur le seul continent africain. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 321 millions de locuteurs, dont 255 millions en font un usage quotidien. Plus de 60 % d'entre eux résident en Afrique avec une hausse de 15 % depuis 2018 sur ce continent. La langue française est parlée par plus de 50 % de la population dans 13 pays et entre 20 et 50 % dans 20 pays. En Europe, ce sont près de 136 millions de personnes qui sont capables d'avoir une conversation en français. Dans les pays du continent africain où le français est d'usage quotidien, le français est présent au travail dans tous les cas de figure. Il est même en première position dans les villes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. À la maison, la fréquence d'usage du français est moins importante, mais sa position dans la hiérarchie des langues demeure relativement stable. On retrouve même la langue française en première position dans les milieux urbains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. La variété des expressions et l'inventivité lexicale des francophones renouvellent et enrichissent la langue française comme le montre le tout nouveau dictionnaire des francophones. Dans le monde, on compte 144 millions d'apprenants du ou en français. Le français est la langue principale d'enseignement dans 36 États au gouvernement et ce sont 93 millions d'élèves et étudiants qui sont scolarisés en français, dont 54 millions en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La francophonie intègre également les langues nationales au sein de ces programmes pour accompagner la formation des maîtres du primaire et le renforcement de politiques linguistiques et éducatives plurilingues, principalement en Afrique. Avec ses 51 millions d'apprenants, le français est également la deuxième langue étrangère la plus enseignée, ce qui représente une augmentation de 6,5% par rapport à 2010. Les motivations professionnelles et les possibilités de mobilité internationale que permet la maîtrise du français pèsent de plus en plus dans le choix de cette langue. Dans l'Union européenne, le français est aussi la deuxième langue vivante étrangère des enseignements primaires et secondaires. La francophonie est également active dans les industries culturelles et créatives, dont le poids augmente chaque année, représentant en 2021 3% du PIB mondial et 6% des emplois. Le rôle croissant que jouent le numérique et le phénomène de plateformisation de la distribution des contenus culturels imposent de nouveaux défis pour la diversité culturelle. Face aux contrôles exercés par les plateformes internationales sur les choix de consommation culturelle, grâce notamment aux algorithmes, l'OIF entend renforcer la découvrabilité des contenus francophones au travers de sa nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. Elle se mobilise autour d'actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à destination de tous les acteurs concernés. Le français est également la quatrième langue d'Internet et la deuxième langue la plus cyber mondialisée après l'anglais. En tout, ce sont 43% des internautes qui sont plurilingues. Bien que le français soit la deuxième langue des organisations internationales, seulement 4 à 12% des textes sont produits en français. Pour contrer le danger du monolinguisme et faire reculer le recul du français, la francophonie met en place un nouveau dispositif de veille, d'alerte et d'action pour la langue française et le multilinguisme. Grâce au groupe d'ambassadeurs francophones, aux diplomates de tous ces pays membres, aux alliances avec d'autres espaces linguistiques, plusieurs organisations internationales et régionales comme l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne considèrent le multilinguisme comme une condition essentielle du multilatéralisme et un bien commun à défendre. Du côté des médias, TV5MONDE, l'un des plus grands réseaux audiovisuels mondiaux, s'adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute leur diversité linguistique et culturelle grâce au sous-titrage en 13 langues. La chaîne réunit plus de 80 millions de téléspectateurs chaque semaine et est reçue par plus de 404 millions de foyers sur la planète. Sa nouvelle plateforme francophone, TV5MONDE+, offre plus de 5000 heures de programmes en accès libre. Ensemble, faisons rayonner la langue française.